Le premier jour, je me souviens que j'ai eu des huées et puis après, les gens, c'était comme si j'étais transparent. J'ai toujours beaucoup aimé aller à Kinshasa et c'est le lieu où ça a pu se passer, où vraiment des énergies fortes et très différentes ont pu se mettre ensemble. C'est-à-dire l'énergie de ces musiciens, de ces anciens bandits qui ont inventé des musiques, qui ont inventé des jeux et moi-même qui viens de Belgique, de Bruxelles. Avec tout ce bagage et tout à coup, on se mélange, eux et moi. Et voilà, je trouvais que c'était très passionnant. Très difficile aussi, mais très passionnant de faire ça. J'ai pas du tout envie de filmer la misère. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais la politique m'intéresse. Et donc, dans leurs paroles, dans ce qu'ils disent, ils arrêtent pas. C'est une grande plainte, en fait. Ce qu'ils disent, ils parlent de la catastrophe du pays. En une minute, ils improvisent quelque chose. Je pense que le regard des gens sur eux, il a vraiment changé. Ça, c'est ce que j'ai senti. C'est tellement extraordinaire de faire un film. Je pense que ça a été mis de côté, ça, que c'est passé. Oui.